Mon goût d'aller remarquer il remonte à il y a plus de 20 ans tout simplement. C'était dans un musée lointain à Saint-Pétersbourg au musée de l'Hermitage. J'avais un petit peu de temps, entre deux tournages, enfin bon bref. Et je passe dans le musée donc je passe en vitesse les trucs qui m'intéressaient pas parce qu'il n'y a pas de raison de se prosterner devant chaque. Donc moi dans les musées c'est comme ça que je fais. Je vais vite quand ça m'intéresse pas et je m'arrête quand ça me capture. Et je me suis arrêté parce qu'il y avait une toile d'un format modeste qui représentait un bord de mer avec un quai. Je me souviendrai très bien et ça me plaît, la couleur, le cadre, la lumière. D'un seul coup je suis émerveillé, ébloui. Je voyais ça lumineux. Et je connais pas ce type là donc je suis approché et comme la signature d'Albert Marquet est une signature très très lisible, écrite presque comme un bon élève à l'école. Alors j'ai retenu, il y avait à Saint-Pétersbourg, à l'Hermitage, il n'y avait que cette toile de Marquet. Il n'y avait pas d'autre. Mais une fois rentré à Paris, évidemment je me suis précipité sur ce que j'ai pu, il n'y avait pas Google à l'époque, pour savoir qui était cet Albert Marquet qui m'avait tapé dans l'œil. Et à partir de là, j'ai commencé à devenir surtout pas spécialiste d'Albert Marquet, j'ai pas cette prétention. Mais j'ai commencé à connaître mieux, à savoir pourquoi ceci, comment cela, qui il était, enfin à apprendre des trucs sur Marquet. J'en apprends encore tous les jours, enfin pas tous les jours parce que je travaille pas tous les jours sur Marquet non plus. Mais c'est vrai que ce peintre m'a plu follement quoi. La simplicité, la fausse simplicité de l'exécution, le choix des thèmes, les ports, ses voyages, le fait qu'il peignait toujours depuis le deuxième balcon pour avoir une vue plongeante parce qu'il n'aimait pas qu'on le regarde peindre. Il était, je ne sais pas s'il était timide, mais il était modeste. Il ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un par-dessus son épaule qui disait « c'est bien ce que vous faites ». Alors donc il se planquait un peu, enfin c'est pour ça qu'il peignait depuis les balcons. Et quand on regarde toute la peinture de Marquet, il y a quand même plus de la moitié des toiles qui sont vues en plongée. Il y a chez Marquet un goût des choses simples. Je ne veux dire pas là que le rapprochement va peut-être vous paraître bizarre, mais il y a quelque chose qui s'apparente au dessin de Sampé. C'est-à-dire que c'est des gens normaux, la rue, des pousseurs de charrettes, des gens qui font du canotage, des gens qui marchent sur la plage. Il n'y a jamais de sujet allégorique ou porteur d'un message ou un truc. C'est simplement la peinture d'un promeneur, d'un type qui aime ouvrir l'œil sur les yeux, qui était miope d'ailleurs, qui aime ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure et puis d'en saisir un peu les choses. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très minimaliste chez Marquet. Et d'ailleurs, il y a une expérience que j'adore faire quand je vois des toiles de Marquet en vrai, c'est de les regarder à une certaine distance pour avoir une vision. et à quatre mètres de la toile, on a l'impression que tout est, non pas fignolé, mais enfin abouti. Et puis quand on s'approche de la toile et qu'on finit par avoir le nez dessus et qu'on regarde comment c'est peint, mais c'est peint avec rien, quoi. Enfin, un petit coup de pinceau, la plage, je ne sais même pas. Enfin, cette économie-là de touches, de couleurs, de trucs, c'est sidérant. Parce que d'une certaine manière, je me comprends en disant ça, mais si on a un petit peu de goût soi-même pour le dessin, la peinture, on pourrait presque avoir l'impression qu'on peut en faire autant. Si j'aime Marquet, ce n'est pas en tant que spécialiste de la peinture, c'est en tant qu'amateur, simplement. Et c'est vrai qu'il y a chez Marquet, enfin mon œil, mon point de vue, mon attitude vis-à-vis de Marquet, mon goût de Marquet et sans nul doute un goût de cinéaste aussi. C'est-à-dire que le choix des sujets, son côté sans paix, moi qui ai toujours filmé et pris du plaisir à filmer des choses simples. Enfin, il y a des films qui échappent à ça, bien sûr, mais je préfère toujours les petites gens au grand de ce monde. Je n'ai jamais mis en scène un directeur de banque, une multinationale ou un militaire gradé. Je ne sais pas que ce ne sont pas des gens intéressants, mais c'est des gens qui ne m'intéressent pas. Je n'ai rien à raconter sur eux. Et d'une certaine manière, oui, il y a quelque chose qui pourrait éventuellement me rapprocher de Marquet dans ce choix des choses simples que l'on arrive à mettre en lumière pour que ça devienne des belles choses. Marquet commence à être de plus en plus connu, mais pas comme des ténors de la peinture. Mais quand je rencontre des gens qui partagent mon goût d'Albert Marquet, alors je tombe sur des vrais passionnés. C'est-à-dire que les gens qui aiment Marquet l'aiment passionnément. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Ouais, Marquet. Ouais, j'aime bien. » Non, non. On aime Marquet follement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501